Frère David, vous avez été nommé par le Saint-Père, le Pape François, évêque et même archevêque de Fort-de-France en Martinique. Mais vous êtes depuis quelques années prieur de la Sainte-Baume. Et nous voudrions savoir si vous serez encore des nôtres cet été pour les sessions de la Sainte-Baume. Non, mais je le regrette. Enfin, pour les sessions en général, je viendrai à l'une d'entre elles où on va célébrer les 800 ans de l'Ordre de Saint-Dominique. Avec les frères dominicains de la Sainte-Baume, depuis quelques années, on avait lancé une université d'été avec l'Observatoire sociopolitique. Est-ce que vous recommandez toujours de s'y rendre du 26 au 29 août ? Plus que jamais. Non pas simplement pour faire de la pub pour la Sainte-Baume, mais surtout parce que je crois que l'université d'été, tel que le projet qui a été fait, a pour but de former des gens à l'engagement dans la société. Alors, notre société en a besoin. Donc, il y aurait non-assistance à personne en danger, à âme en danger, à ne pas un peu s'engager dans le monde, pour des laïcs, pour des fidèles. Et donc, s'il faut s'engager comme chrétien, il faut se former. Et puis, alors, Saint-Baume, c'est le cadre idéal. Moi, j'ai vécu, je peux témoigner, 4 ans à la Sainte-Baume, que du bonheur. Et surtout en été, en fin d'été, c'est un lieu de grâce, un moment de grâce, de rencontre, de joie aussi, un moment spirituel. Donc, se former à cet engagement dans la société, dans la prière, dans les chants, mais aussi avec des conférences et des rencontres, des témoins de qualité. Oui, la pub. Merci, frère. Désormais, Monseigneur, vous avez déjà choisi une devise ? Oui, j'ai choisi une devise. Pour l'instant, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense à un extrait du Salvé Regina. « Montre-nous Jésus », « Jezum ostende » ou « Jezum nobis ostende », c'est une phrase que l'on dit à la Vierge tous les soirs dans l'ordre de Saint-Dominique. On chantait le Salvé Regina. Et Saint-Dominique avait même reçu une assurance, une parole de la Vierge qui disait que tous les soirs, se penchaient vers ses fils lorsqu'ils invoquaient son nom dans le Salvé Regina. Alors, du coup, je pense que c'est pour moi une façon de me pencher vers, de me tourner vers la Vierge qui se penche vers moi. Et puis aussi, c'est une devise de montrer Jésus, de désigner Jésus au monde, aux chrétiens, à tout le monde. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour tout le monde. Merci, frère David. Il n'y a pas de quoi, pas ni problème. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour moi.